Salut tout le monde, bien arrivé à WeHi, ça devient plutôt sympa, les chambres également ont un très beau lit. Ça pourrait être pire, on a eu 2-3 snacks chinois, mais on s'est réveillé à 5h du matin ce matin, donc c'était assez fatigant, mais voilà, je vais faire la sieste et puis je vous dis à bientôt. Musique Salut tout le monde ! Suite à ce que je vous ai demandé hier soir sur Instagram, de me poser quelques questions pour que je puisse inclure ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui, pour que ça change un petit peu de format, vu qu'il n'y a pas grand chose à montrer ici dans la chambre, j'en ai sélectionné une dizaine environ, et je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Alors la première question c'est, quel match t'as le plus marqué négativement et positivement ? Bah alors le match qui m'a marqué le plus négativement c'est, sans hésitation pour moi, le match contre Koolé aux JO de Rio, lors de mon premier tour où j'ai pas réussi à être à la hauteur de l'événement et à me libérer et à jouer mon meilleur ping alors que j'étais dans une bonne période. C'est quelque chose qui est toujours difficile pour moi à encaisser et c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait de nouveau des JO pour essayer de me rattraper. Et le plus positivement, je pense sans aucun doute pour vous, ça va être le match qu'on te soucine au championnat du monde, en tout cas émotionnellement parlant c'était le plus fort que j'ai eu. C'est vrai que battre un joueur de ce niveau-là, un chinois d'autant plus au championnat du monde, sur la table 1, c'est vrai qu'il n'y avait que ce match-là à ce moment-là, ou presque, c'était quelque chose d'incroyable et c'est pas quelque chose qui a été réalisé souvent par des non-asiatiques et voilà, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est ce qui me rend le plus fier parce que c'était en plus de cela une période compliquée pour moi en termes de résultats et voilà, j'ai réussi à créer la surprise et à faire un très grand match, pongistiquement et émotionnellement parlant, parce que j'ai réussi à tenir mes nerfs. Et puis sinon, l'autre match qui me marque aussi, c'est contre Soucine également, mais au Qatar, celui-là je l'ai perdu, je pense que c'est le match où j'ai le mieux joué en termes de tennis au tableau pur de ma vie et même si je l'ai perdu, c'était un grand moment de ping. Alors la deuxième question, c'est un petit peu moins sérieux, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine ? Alors moi étant Toulousain, j'ai jamais compris pourquoi on disait pain au chocolat, pour moi ça n'a aucun sens, mais bon bref, en tout cas quand je vais à Paris, je m'adapte, je dis pain au chocolat, mais sinon c'est chocolatine évidemment. Troisième question, et quelles sont tes ambitions au classement mondial et que penses-tu de la chaîne InfoTT sur Youtube ? Par rapport au classement mondial, je suis content de pouvoir être revenu dans les 20, après avoir vécu des sains moments, revenir dans les 20 avec le niveau actuel, c'est une chose qui me rend fier déjà, et puis peut-être avec la maturité, j'ai mon envie de me précipiter et de me dire, allez demain 18, après demain 17, 16 et puis ainsi de suite, non ? Je pense qu'avec le niveau que j'ai actuellement, je pense que je peux prétendre à mieux, mais en tout cas, je fais mon petit bonhomme de chemin, et puis j'espère rentrer dans les 15 prochainement, mais en tout cas je ne me mets pas la pression et j'espère que ça arrivera naturellement. Et par rapport à la chaîne, ben oui, j'ai regardé 2-3 vidéos, vu que j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de matchs de niveaux très différents, c'est cool qu'il y ait des passionnés de ping comme ça en France, et ben voilà, très belle chaîne. Quatrième question, c'est, comptes-tu rester longtemps à Oxenhausen ? Et sinon, te vois-tu revenir en France un jour ? Alors, Oxenhausen, oui, moi je me sens très bien, j'ai mon contrat qui court seulement jusqu'à juin 2021, donc c'est ma dernière saison officiellement, j'espère pouvoir rester le plus longtemps possible, après on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais oui, moi je me sens très bien, ça fait longtemps que je suis là, je suis arrivé en tant que numéro 100 mondial, et je suis arrivé dans le top 10, et puis je suis là où je suis actuellement, donc non, je suis très content de comment ça se passe, et j'ai évidemment envie de rester, et puis par rapport à la France, ben c'est mon pays de cœur, voilà, j'ai évidemment que ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait, mais pour le moment, je ne m'y vois pas. La cinquième, c'est, quel coup du tennis de table est le plus difficile à réaliser selon toi ? Alors, le ping est pour moi le sport, ou un des sports les plus techniques du monde, moi qui m'intéresse à beaucoup de sport, et qui aime beaucoup de sport, et qui suit beaucoup de sport, je pense que le ping est vraiment, techniquement parlant, un des plus complexes dans le monde. Après, voilà, c'est un sport qui nous rend fou, on est d'accord, je veux dire, on peut jouer de la balle en coup droit, et en fonction de comment tu la touches, à un degré différent d'inclinaison, la balle peut partir dans les bâches ou dans le filet, donc ça rend fou, mais je dirais que le coup droit est le coup le plus difficile à réaliser, parce qu'on a besoin de relâchement, d'engagement physique, d'abdos, de position des jambes, de déplacement, d'ajustement en profondeur, en hauteur, et c'est vraiment très compliqué, c'est celui qui est mon avis qui demande le plus de boulot, le revers est souvent plus naturel chez les gens que le courant. Alors la sixième question, es-tu fier de ton parcours ? Et selon toi, qu'ils sont les esports français ? Alors oui, vous voyez, je suis fier de mon parcours, je pense que j'ai eu des très beaux moments dans ma carrière, d'autres moins sympas, et j'ai toujours réussi à me relever de ces moments difficiles pour en tirer le positif, et en tirer le meilleur de moi-même. J'ai que 26 ans, donc j'espère qu'il me reste encore une bonne dizaine d'années à très haut niveau, en tout cas c'est ce que j'espère, mais en tout cas, ce qui me rend le plus fier, c'est de tout faire au quotidien pour arriver le plus loin possible. J'ai des rêves, j'ai des ambitions, mais peut-être qu'un jour à la fin de ma carrière, je serai à la limite ou pas loin d'avoir réalisé ces rêves, mais peut-être que je ne les aurai pas réalisés, et en tout cas, je n'ai envie d'avoir aucun regret à la fin de ma carrière, de me dire, ben voilà, tu as tout fait pour, c'est pas passé, tu n'as pas eu cette capacité de passer ce step-là, mais peut-être que j'y arriverai déjà, et si je n'y arrive pas, j'ai envie d'avoir aucun regret, c'est ce qui me rend fier actuellement, parce que je fais tout pour être le meilleur possible. Et selon toi, qui sont les mes espoirs français ? Le fait de jouer en Allemagne et de jouer seulement les châteaux de France en France, ça ne m'aide pas à connaître les jeunes générations, après, il y a deux, trois noms que j'entends par-ci, par-là. Peut-être les frères Lebrun, ils ont l'air d'avoir quelque chose d'assez spécial en eux, en termes de caractère, de système de jeu, j'ai vu deux, trois vidéos d'eux, et ils ont l'air de plutôt bien toucher la balle. Donc peut-être eux, et puis j'ai ensuite entendu, et moi, je connais un petit peu, Flavien Cotton, qui s'entraîne de temps en temps en Allemagne, et il joue très bien, après, il est encore très jeune, donc ça, il y a encore plus de possibilités que ça aille dans les deux sens, mais en tout cas, s'il garde ce cap, il joue très bien. Cette prochaine question, c'est Peux-tu détailler ta préparation physique et ton alimentation ? Alors, mon alimentation, c'est assez simple. J'essaie déjà de ne pas manger de bêtises, pour être poli, mais on va dire que je ne me restreins pas trop sur certaines choses. Alors évidemment, fast-food, tout ça, ce n'est pas le top, je n'en mange pas, ou alors très rarement, mais c'est surtout sur le sucre, sur les bonbons, gâteaux, les sodas. Alors, ça m'arrive de boire de temps en temps des sodas, mais par contre, ça m'arrive très, très, très rarement de prendre des sucres rapides, comme les bonbons ou les gâteaux. Je pense que les sucres ajoutés sont le pire qui puisse être pour un corps, et encore plus de sportifs, donc ça, non. Et puis sinon, par rapport à la préparation physique, alors oui, là, on en fait énormément, avec Mickaël Simon, qui est un coach physique français, qui travaille avec moi en Allemagne, on a un programme très, très précis. C'est beaucoup sur la vivacité, alors je suis quelqu'un de, à la base, un peu lourd, pas très vif et pas très fort physiquement, alors que je pense que j'ai bien évolué physiquement, on a bien bossé, j'ai la chance de pouvoir prendre de la masse musculaire assez rapidement, mais j'ai aussi le désavantage de prendre du poids rapidement, du coup, d'où l'alimentation et pas de sucre, c'est ce qui me fait le plus mal. Mais par rapport au travail physique, il y a beaucoup d'exos de vivacité, de travail de renforcement musculaire sur l'épaule, dos, cheville, genou, sur beaucoup d'abdos, de gainage, parce qu'on se rend compte que le tennis de table actuel est de plus en plus physique et que c'est très important d'être une bête physiquement, donc j'essaie de travailler beaucoup et je fais 4, 5, 6 séances par semaine de physique, donc on est assez assidu là-dessus. Et ensuite, la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est par rapport à mon matériel, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs pongistes, d'experts pongistes en la matière qui me demandent avec quoi je joue. Et moi, je suis avec Andro depuis presque 2 ans maintenant, ça se passe très bien, et je joue avec un bois de ma gamme Simon Gozi, qui est le Simon Gozi SL Off, qui n'est pas le bois le plus rapide de ma gamme, mais qui est un super bois, tout en bois, et également très rapide, malgré que ce soit un off. Et puis j'ajoute ça avec des rase-venteurs 53 des deux côtés, et je suis très très satisfait. Voilà. Bon, voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on refera ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, moi je vais me coucher. Et puis, peut-être que si vous avez d'autres demandes, on se retrouve pour une petite vidéo quand on a repris l'entraînement. Normalement, on reprend l'entraînement dans deux jours. Donc j'espère pouvoir avoir un peu de contenu à vous montrer. On va voir si on a la possibilité. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de regarder les vidéos, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !